... pour dire que notre ville capitale abritera en 2015 les 11e Jeux africains et c'est dans cette perspective qu'une cité olympique est en construction acquittée au nom de Brazzaville par une société chinoise. Coup de travaux, plus de 220 milliards de francs CFA. En ce moment-ci, le chantier a déjà été la vitesse de croisière et les ingénieurs chinois ont déjà primé de l'avance sur le planning initial. Pour tout dire, les travaux prendront fin avant les délais contractuels. Zoom sur ce chantier, Benopina. La République du Congo a rendez-vous avec l'histoire en 2015, année au cours de laquelle elle abritera les Jeux olympiques africains. Ainsi, on avait décidé les instances sportives sous-régionales et internationales. Le défi est d'envergure et la mesure de l'événement est prise au sérieux par les autorités congolaises qui, très tôt, se sont mis à l'oeuvre. Il s'agit de la construction d'un complexe sportif répondant aux exigences du comité international olympique. Le site choisi est situé à la périphérie de Brazzaville, la capitale politique, précisément à Kintélé, dans le département du Pôle. A peine les travaux de déblayage s'achevaient-ils en mars 2013 que sortent déjà de terre des ouvrages. Un record qui suscite à la fois étonnement et admiration chez tous ceux qui visitent ce site et qui se perdent dans la métamorphose de cet espace qui, jusqu'à une certaine époque, faisait figure de savane herbeuse. Une maquette érigée à l'entrée de ce chantier pharaonique fait déjà saliver les amoureux du beau et les mordes du sport. Sous l'oeil vigilant du maître d'ouvrage délégué au projet, la délégation générale aux grands travaux, organe administratif et technique de l'État qui, comme à la prunelle de l'oeil, n'assoupit point ses paupières. Chaque ouvrage se met lentement et sûrement en place. Le stade principal est déjà visible par des gradins. Une piste d'athlétisme de 400 mètres de long et un terrain de football de 100 mètres obéissant aux normes olympiques. Ici, le pourcentage d'exécution des travaux est de 24% selon les techniciens en charge du chantier. Les travaux du complexe nautique qui s'étendra sur 50 mètres de long pour environ 2000 places autour du bassin de natation sont avancés. Le pourcentage de réalisation des travaux était de 32% au 31 septembre dernier. Quant au palais des sports, c'est un gymnase polyvalent d'une capacité olympique de 10 000 places, capable de contenir tous les sports de salles, tennis, volleyball, épreuves d'arts martiaux et autres. Après 5 mois d'activité, c'est plutôt une bonne nouvelle avec 26% de taux de réalisation. A moins de 3 ans de l'échéance, l'optimisme est permis et la qualité du travail est digne de confiance. Alors effectivement, le délai est assez court, mais je peux rassurer la population. Non seulement les ouvrages sont construits et étudiés pour être solides et durer longtemps, et on finira dans les temps, il n'y a pas de problème. La société chinoise en charge des travaux, qui a déjà fait ses preuves sous d'autres cieux, pour des travaux similaires, entend gagner le pari, en dépit de quelques difficultés éprouvées, inhérentes au transport des matériaux, mais vite résolues grâce à l'implication des autorités de Brazzaville, parmi lesquelles le ministre à la présidence Jean-Jacques Bouya. Le gouvernement cangolais est le grand travaux. Maintenant, nous avons réglé le problème de déchartement, dédouardement au Bante-Loire. Aussi, le transport par le train, c'est le grand travaux, organiser quelques wagons pour le transmettre des ciments, quelque chose nécessaire. Pour le moment, le travaux avance, favorable, sans obstacle. Nous avons la confiance que les travaux réalisés dans le délai ont fini à temps. Ce projet, véritable réservoir d'emploi, a permis à plus de 2200 Congolais et Chinois d'être employés. Le coût de travaux est évalué à environ 220 milliards de francs CFA.